Musique Bonjour à tous, c'est Feuzette ! Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle partie du Speed Build consacré à Edwige, une maison de style danois colonial construite à Brindleton Bay. Dans les deux précédentes vidéos, j'avais pu vous montrer l'aménagement extérieur de la maison, donc son jardin et l'architecture extérieure. Alors vous allez voir pour ce qui est de la décoration intérieure, comme pour l'extérieur, j'ai la fâcheuse habitude de souvent revenir sur ce que j'ai déjà fait, de détruire, de reconstruire encore et encore. Alors c'est notamment visé pour la construction de l'entrée que vous pouvez voir sur la vidéo. Parce que je trouve l'entrée c'est toujours un petit peu l'endroit stratégique de la maison, parce que c'est à partir de là qu'on va construire et aménager tout le reste du bâtiment. Donc là notamment il y avait le problème du placement de l'escalier, dans quel sens le mettre. Surtout qu'à l'étage, l'espace est beaucoup plus réduit, donc selon comment on place l'escalier au rez-de-chaussée, ça va beaucoup influencer la manière dont on va pouvoir organiser les pièces à l'étage. Je suis également attaché avec cette maison d'essayer de sortir un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire, parce que ça faisait un moment que je n'avais pas construit. Donc pour me remettre dans le bain, j'avais envie de faire quelque chose d'assez différent, tenter des choses que je n'avais pas encore essayées. Donc ça passe vraiment par des petites astuces de construction que j'avais déjà pensé ou que j'avais pu voir sur les vidéos ou les créations de certains autres joueurs, comme le fait de changer le sens du parquet au niveau de l'entrée pour la démarquer. Alors pour ceux qui regardent pour la première fois un de mes speed builds, et notamment un speed build de l'intérieur d'une de mes maisons, vous allez voir que j'ai la fâcheuse tendance de passer un petit peu du coca à l'âne, si j'ose dire, parce que là, vous voyez, je travaille sur l'entrée et puis en même temps, d'un seul coup, j'avais envie de placer la table de la salle à manger. C'est vrai que je construis comme ça, un petit peu de manière éparse, parce que souvent, je veux dire, il y a tellement d'objets en jeu que des fois, je me dis, ah bah tiens, cet objet-là, ce serait cool que je le place, et puis du coup, vu que je trouve qu'il n'est pas très adapté à cette pièce-là, je m'en vais dans une autre pièce pour le placer. Et puis voilà, ce qui se passe aussi des fois, c'est que j'ai des idées qui me viennent comme ça, sans trop y avoir réfléchi auparavant. Donc là, notamment, j'ai eu envie tout d'un coup de faire une mezzanine, puisque un truc que j'aime bien faire et que vous pouvez retrouver dans certaines créations, c'est que j'aime bien aligner des tableaux et des lampes pour suivre la pente des escaliers. Et là, du coup, ça implique de casser le sol au-dessus et de réaliser une mezzanine. Alors, réaliser des mezzanines dans les Sims 4, c'est souvent et même toujours galère, puisqu'il y a toujours un problème avec des morceaux de sol qui restent, ou alors ça enlève tout le sol, ou alors ça... Enfin bref, c'est souvent une galère pas possible. Donc si vous voulez, d'ailleurs, j'ai réalisé un tutoriel là-dessus qui vous donne quelques astuces pour réaliser ce genre d'espace dans votre maison. Parce que là, je trouvais que l'entrée de la maison s'est prêté plutôt bien, parce que ça permet vraiment de créer une ouverture et de casser un peu la monotonie de l'entrée plutôt que d'avoir la même hauteur de plafond partout. Je trouvais ça sympa. Et là, voilà, en plus, vous voyez, ça me permet d'aligner des lumières, de créer une ambiance assez chaleureuse avec ces petites lanternes qui viennent suivre la pente de l'escalier. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, juste après avoir fait ça, j'ai une soudaine inspiration pour la cuisine. Donc là, j'ai envie de faire un petit peu un plan de travail qui viennent épouser la forme du mur. Donc là, autre grande galère, je trouve, dans les Sims 4, mais qu'on peut toujours facilement contourner, donc c'est le placement des plans de travail. Donc là, j'ai utilisé le code de MoveObjects pour pouvoir placer et remplir les espaces vides au milieu de le plan de travail. Et du coup, ça permet aussi par la suite de venir déposer plus d'objets de décoration dessus. Là, autre astuce que j'utilise, et franchement, là, il faut remercier les créateurs du jeu d'avoir ajouté cette option-là, c'est la possibilité de réduire les objets à une taille plus petite que leur taille initiale. Parce qu'avant, on pouvait les agrandir, et maintenant, on pouvait également les réduire. Donc là, ça m'a permis de créer des luminaires assez sympas. Alors, je pense que je vais vous faire prochainement une vidéo tutoriel sur toutes ces petites astuces de construction. Donc voilà, sur comment réduire les objets, comment placer plus facilement les plans de travail. Donc, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, je vais essayer de mettre ça en place prochainement sur la chaîne. Là, je vais avoir un peu de temps libre, donc je vais avoir du temps à y consacrer. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, parce que c'est vrai que vous avez pu découvrir... Donc j'avais fait trois vidéos tutoriels en lien avec mon guide du mode de construction. Donc il y avait une première vidéo que j'ai publiée l'année dernière, c'était sur les notions de base du mode de construction des Sims 4. Après, donc si je ne dis pas de bêtises, j'avais fait une autre vidéo sur les peintures de terrain. Alors non, ça c'était la dernière. Et la deuxième, c'était sur comment créer avec le code MoveObjects. Donc, vidéo que je vous invite à aller voir. Mais voilà, c'est vrai que souvent dans mes constructions, je me rends compte que j'utilise des petites astuces, donc que ce soit des raccourcis clavier ou des petites manipulations pour contourner les bugs du jeu. Et ce n'est pas le genre d'astuces que je peux me permettre d'étirer sur une vidéo, enfin, de faire un tutoriel dédié. Donc je pense que ça pourrait être pas mal de faire des vidéos tutoriels qui rassemblent tout un tas de petites astuces diverses et variées sur le mode construction. J'ai en moins hésité sur la disposition à adopter pour cette cuisine, parce que j'avais notamment en tête de garder l'espace qui est situé derrière l'escalier pour en faire une arrière-cuisine. Et du coup, il cachait un petit peu tous les meubles un petit peu au physique un peu ingrats. Puis finalement, j'ai un peu oublié l'idée et j'ai transformé cet espace, donc vous allez le voir par la suite dans la vidéo, je l'ai transformé en une salle de bain. Une salle de bain qui est elle-même devenue après par la suite une banderie dans laquelle j'ai dégagé la douche que j'avais mise initialement et que j'ai remplacée par les machines à laver qui ont été rajoutées avec le dernier pack lessive. Alors un autre choix qui a été difficile pour cette maison, ça a été le choix du canapé, puisque comme vous le voyez, je fais un essai avec un canapé prévu pour un beau window, parce que j'aurais beaucoup aimé pouvoir mettre un canapé d'angle dans cet espace salon, coincé entre là où vous voyez le miroir et le plan de travail. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y en a pas proposé par le jeu. Les seuls canapés d'angle qui sont proposés, c'est des banquettes destinées aux restaurants, qui sont beaucoup trop volumineuses et qui sont de manière beaucoup trop moche pour être dans une maison du style que je souhaitais. Donc du coup, j'ai dû me rabattre sur un canapé au style un peu plus classique, un canapé 3 places, qui soit à même de couvrir toute la longueur du mur, donc des espèces de claustras jusqu'à l'escalier qu'on retrouve dans l'entrée. Comme je le disais tout à l'heure, une des astuces que j'ai beaucoup utilisées dans cette maison, c'est celle qui permet de réduire des objets en dessous de leur taille initiale en utilisant le raccourci Alt-Gr plus la touche située au-dessus du P et de la 100 circonflexe, donc celle avec le petit rond du symbole du degré. Franchement, c'est une astuce qui ajoute énormément de possibilités en termes de construction et de décoration. Parce que là, vous voyez, j'ai pu réduire une bibliothèque parce que c'était exactement le style de bibliothèque que je cherchais à passer à cet endroit-là, mais je la trouvais bien trop volumineuse. Elle aurait été vraiment trop coincée entre la fenêtre et la table de la salle à manger. Alors, il faudra que je teste, par contre, en mode vie, parce que c'est toujours le risque quand on utilise ce genre de code de triche, de savoir est-ce que les Sims derrière vont pouvoir l'utiliser. Alors, je pense que pour les bibliothèques, ça ne pose pas trop de soucis. Donc, dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est que comme pour toutes mes autres créations que je partage sur mon site et sur la galerie, je vais la tester avec des Sims en mode vie pour voir si tout fonctionne bien. Donc, ne soyez pas étonné si dans la version que vous pourrez télécharger prochainement, la bibliothèque a changé. Parce que si je vois que ça ne fonctionne pas, bien sûr, je la remplacerai. Un autre élément qui est toujours un petit peu compliqué aussi dans les maisons, je trouve, c'est le choix de l'électroménager. Parce que c'est vrai qu'on a énormément de choix en termes de mobilier à ce niveau-là. On a beaucoup de modèles de four à micro-ondes, de machines à café. Et puis, il faut dire que les différents packs ne sont pas là pour nous faciliter la tâche puisqu'on a eu le pack qui permettait de faire des glaces avec les machines à glace. On a eu aussi la machine à pop-corn avec le pack comme au cinéma. Donc là, j'ai essayé de m'en tenir à l'essentiel pour cette maison avec juste un four à micro-ondes, un lave-vaisselle, une gazinière et un frigo. Puisqu'après, de toute façon, ça aurait été dommage de trop surcharger la cuisine. J'aime bien aussi ce côté un peu épuré où il n'y a pas trop d'appareils électroménagers qui débordent de partout. C'est vrai que dans mes maisons, j'aime bien aller à l'essentiel et pas trop faire des pièces trop vastes. Parce qu'après, en plus, qui dit pièces trop vastes dit aussi des pièces qu'il faut meubler. Donc là, je me suis dit, en mettant le minimum de plan de travail et le minimum d'électroménager, ça permet d'avoir une cuisine fonctionnelle. Et puis ça permet également que le prix de la maison, au final, ne soit pas trop élevé. Parce que même s'il y a les codes de triche, c'est bien aussi d'avoir des maisons à des prix accessibles pour mes chers petits Sims. Alors ensuite, du coup, de l'autre côté de la maison, donc vu que le salon, l'espace de séjour sont assez petit, j'ai cherché à faire une salle de jeu. Alors comme vous le voyez, j'ai un petit peu galéré au niveau des pièces parce que moi-même, je ne savais pas exactement ce que je voulais y mettre. Donc j'avais en tête vaguement de vouloir y installer un piano et une cheminée. Au final, j'ai réussi. Et j'ai même pu aménager un espace bureau. Donc là, un espace un petit peu plus calme, séparé de la salle de jeu. C'est vrai que ça sert toujours, que ce soit pour les enfants, pour qu'ils puissent faire leurs devoirs, s'ils n'ont pas la place de le faire dans leur chambre, mais également pour les parents. Une des difficultés qu'il y a avec la décoration intérieure, je trouve, c'est le choix des revêtements muraux puisque ça se joue vraiment souvent à pas grand-chose et juste une différence de teinte ou un lait de papier peint ou de peinture en mauvais endroit, ça peut vraiment changer du tout l'ambiance d'une pièce. Et du coup, là, ce que j'ai cherché à faire, donc pour créer une cohérence dans toutes les pièces de la maison, mais en même temps créer des ambiances différentes selon les pièces, j'ai utilisé un revêtement, le même revêtement mural un peu partout, mais en le déclinant avec ses différents coloris. Donc là, c'est un revêtement un petit peu, on dirait une sorte de béton ciré qui est disponible en plusieurs coloris allant du gris clair au gris plus foncé et même en bleu et vert. Donc je l'ai appliqué partout. J'ai essayé de créer des continuités avec d'une pièce à une autre en l'appliquant sur le même mur. C'est un revêtement du jeu de base que j'aime beaucoup et que j'utilise assez souvent dans mes constructions. Alors oui, donc concernant justement les objets des packs, j'ai la chance d'avoir quasiment tous les packs de jeu, donc ce qui fait que niveau choix d'objets, en général, je ne suis pas trop limité. Mais en même temps, vu que je sais que tout le monde n'a pas tous les packs, j'essaye dans mes constructions de faire en sorte de voir si un objet que je prends dans tel pack ne peut pas être remplacé par un autre objet à peu près similaire du jeu de base. C'est un effort que j'essaye de faire pour les objets un petit peu indispensables des constructions comme les tables, les chaises, les genres de choses. Parce que même, c'est vrai que maintenant avec tous les packs qui sont sortis depuis 2014, on a un choix qui est quand même extrêmement colossal. Mais des fois, on a des objets qui, même s'ils proviennent de packs, ressemblent énormément à d'autres objets du jeu de base. Donc des fois, c'est vrai que ça ne vaut pas forcément le coup de mettre un objet d'un pack alors qu'on a un objet du jeu de base qui fait aussi bien l'affaire. Un autre détail là qu'on voit à l'image et que vous pouvez observer également dans d'autres de mes créations et je pense notamment à la maison Colombe que vous pouvez retrouver sur mon site ou sur mon profil de la galerie, c'est que j'aime bien laisser à l'intérieur des bâtiments des petits espaces vides entièrement fermés de un ou deux carreaux de surface. Alors souvent, c'est un peu par facilité que je fasse ça. Ça me permet d'avoir des formes de pièces pas trop biscornues. Parce que là, vous voyez, si je n'avais pas rougé sans cet endroit-là derrière la bibliothèque, on aurait eu un espace de quatre carreaux un petit peu à l'écart. Mais je trouve ça drôle de créer ce genre d'espace parce que ça ajoute un petit peu un certain réalisme. On peut imaginer que c'est des espaces réservés pour faire passer des gaines, des tuyaux ou même un système de chauffage. Donc voilà. Moi, c'est une petite astuce que j'aime bien. Ça permet de remplir l'espace. Ça permet de moduler plus facilement les pièces tout autour. Et c'est vrai que quand je fais ça en jeu, ça me fait sourire parce que je le dis, c'est un peu une déformation professionnelle. Je suis en deuxième année d'études d'architecture à Nantes et c'est vrai que dans les Sims, on n'a pas du tout ce besoin de faire passer des tuyaux ou des câbles ou des gaines techniques. Et de fait, je trouve ça assez drôle de penser à créer des petits espaces comme ça en jeu dans les Sims car même si ça ne sert à rien, je trouve que ça ajoute un certain réalisme. Alors, je voudrais attirer votre attention sur un petit point qui me paraît important quand même. C'est que là, ce que je vous montre à l'écran, c'est une vidéo que j'ai vraiment faite pratiquement d'un seul coup. Donc, en un seul enregistrement. Mais pour ceux qui avaient vu le speed build de la Villa Cappella que j'avais publié cet été, donc c'était le premier speed build que j'avais publié sur la chaîne et qui ensuite ont téléchargé la maison. Vous avez pu voir qu'il y avait des différences entre ce qui était montré dans la vidéo et les objets présents ensuite dans la création que vous téléchargez. parce que c'est vrai que les speed build, ça nécessite, lorsqu'on les fait, de tout enregistrer d'un coup. Sauf que moi, j'aime bien par la suite revenir sur des détails, modifier les emplacements d'objets et aussi en rajouter. C'est quelque chose que je fais notamment au moment où je prends les photos des constructions que je publie après sur mon site ou sur la galerie puisque c'est souvent avec les photos que je me rends compte que selon l'angle selon l'angle qu'on adopte donc plus avec une vue un petit peu à hauteur de sim si j'ose dire qu'il y a des endroits qui sont vraiment vides où ça manque de décoration où il y a des détails au niveau des revêtements muraux qui ne collent pas. Tout ça pour vous dire de ne soyez pas surpris si vous voyez donc des différences entre la vidéo et les images par exemple que je vais publier par la suite sur mon site parce que je fais toujours des petits ajustements après coup. Un autre élément qui peut me pousser aussi à faire des modifications dans mes constructions après avoir tourné le speed build c'est le fait que je les teste toutes en mode vie avec des sims qui me servent de cobayes pour voir si tout fonctionne bien parce que vu que j'utilisais énormément les codes de triche comme notamment le mot objects qui permettent de placer les objets de façon totalement libre ça fait que des fois au moment où je teste avec des sims je me rends compte qu'il y a des objets qui ne sont pas utilisables ou qu'il y a des endroits ou des pièces entières qui sont inaccessibles parce que j'ai eu la très bonne idée de mettre quelque chose sur le passage donc ça m'oblige des fois à revoir de manière assez importante l'aménagement d'une pièce ou même parfois des jardins parce que le jardin c'est vraiment l'endroit où on peut le plus utiliser le potentiel du code move objects notamment pour placer les plantes ça c'est quelque chose que j'ai toujours pris l'habitude de faire même à l'époque où je construisais avec les sims 3 où il y avait déjà le code move objects parce que j'aime bien m'assurer que mes créations puissent être ensuite totalement utilisables parce que c'est vrai que moi je joue assez peu en mode vie mais pour avoir déjà téléchargé des constructions sur la galerie des sims 4 pour pouvoir jouer je trouve ça assez frustrant dès qu'on envoie nos sims sur le terrain dès les premières minutes on se rend compte qu'il y a une partie de la création qui est totalement inaccessible à cause d'objets mal placés donc voilà c'est quelque chose que j'essaye de vérifier toujours avec mes créations vérifier que tous les objets sont utilisables notamment tout ce qui est un petit peu les objets sensibles comme tout ce qui est électroménager, frigo maintenant les machines à laver en plus ou également les endroits comme les escaliers ou les espaces un petit peu exigus quelque chose que je vois aussi là dans la vidéo et qui est une petite astuce qui est assez simple mais qui est toujours utile de connaître c'est le fait qu'on puisse tester les éclairages à différents moments de la journée pour cela il vous suffit d'appuyer sur la touche L de votre clavier et ça vous permet de basculer entre différents moments de la journée donc le matin l'après-midi le soir et la nuit c'est assez pratique c'est vrai que souvent quand on construit on le fait deux jours parce que c'est là où il y a la meilleure lumière et on va mieux pouvoir se rendre compte des couleurs des revêtements mureaux et puis de l'aspect du jardin et puis souvent la nuit du coup on se retrouve avec des mauvaises surprises parce qu'on voit qu'on a oublié des éclairages dans une pièce ou même juste dans un coin de pièce et c'est vrai que c'est toujours frustrant quand on est à jouer tranquillement au mode vie de voir que la nuit il y a un espace qui est complètement dans le noir et que du coup on est obligé de retourner de toute urgence en mode construction pour ajouter une lampe donc c'est une fonctionnalité qui est quand même assez cool qui est un peu qui est un peu cachée à laquelle on ne pense pas toujours mais qui est utile à connaître alors là maintenant vous me voyez galérer avec l'aménagement du premier étage alors je dois dire que c'était quelque chose que je n'avais pas forcément prévu au départ quand j'ai fait cette mezzanine c'est que du coup la mezzanine ça crée un grand vide au dessus et ça empêche de vraiment disposer les pièces de façon assez pratique alors j'ai essayé d'aller au plus au plus simple à ne pas faire des pièces trop biscornues mais malgré tout j'avais quand même des objectifs donc je voulais mettre au minimum deux chambres deux chambres et une salle de bain avec des contraintes particulières donc que les deux chambres puissent avoir accès à la salle de bain alors au départ je voulais faire en sorte que depuis le couloir on puisse accéder à la salle de bain et aux deux chambres mais bon j'ai pas réussi à trouver le moyen trouver les bonnes formes de pièces pour rendre cela possible j'ai donc dû me rabattre sur un compromis donc à savoir que les deux chambres peuvent effectivement accéder directement aux salles de bain mais que cette dernière n'est pas accessible depuis le couloir donc de ce fait que ça reste pratique pour les Sims je me suis dit que ces deux chambres ce seraient les deux chambres des enfants donc qui auraient du coup leur salle de bain privée et que de l'autre côté de la mezzanine donc on aura une chambre plus un peu chambre d'amis donc avec un lit double qui serait pas vraiment destiné aux parents mais qui permettrait de recevoir plus de Sims si besoin et ce qui me permettrait de l'autre côté donc dans le deuxième bâtiment qui compose cette maison d'aménager vraiment une sorte de suite parentale avec les parents qui auraient eu un grand champ qui leur est dédié plus une salle de bain privée quelque chose qui m'a posé beaucoup de problèmes lors de la construction du premier étage de cette maison c'était la présence des toits à ce niveau là puisque lorsque j'ai construit l'architecture extérieure de cette maison donc j'avais eu l'idée de mettre des toits qui viennent être coupés par des murs en saillis et le souci c'est que vu que sur ces toits j'ai rajouté une bordure donc un peu plus épaisse que celle par défaut et de couleur blanche et bien le jeu les laisse apparaître à l'intérieur donc en plus elles apparaissent même pas blanches mais elles apparaissent de couleur légèrement bleue ce qui est assez moche et du coup j'ai dû essayer de trouver un stratagème pour plus qu'elle soit visible alors normalement si le jeu fonctionne bien il est censé masquer les parties du toit qui se trouvent à l'intérieur de votre maison mais le problème c'est que si ça il le fait à peu près bien il ne masque en revanche pas les bordures de toit donc j'ai dû trouver un moyen de les masquer alors j'ai testé différentes solutions donc j'ai essayé des paravents j'ai même pensé pendant quelques temps à mettre des tableaux ou un revêtement mural de la même couleur que les bordures de toit mais vu que ça ne me plaisait pas trop du coup le meilleur moyen que j'ai trouvé ça a été d'utiliser des espèces de décorations murales qui viennent du pack si je ne dis pas de bêtises ça va être le pack au restaurant et qui grâce à leur légère épaisseur permettent de venir masquer la présence de ces bordures de toit donc je l'ai fait à peu près partout il y a des murs en saillis qui sont traversés on pourrait dire lézardés par ces bordures en essayant bien sûr d'adapter cette décoration murale au style et à l'ambiance de la pièce pour ceux qui avaient vu mon test du dernier kit des Sims 4 à savoir jour de lessive vous avez vu que j'étais assez peu enthousiasmé par le gameplay apporté par les machines à laver mais en revanche j'avais beaucoup aimé les nouveaux objets en particulier les tapis qui sont présents dans ce pack et du coup pour cette maison j'avais envie de les utiliser et je dois dire que vraiment ces tapis en osier alors c'est pas forcément le genre de choses que j'aurais envie de mettre chez moi mais je trouvais qu'ils se prêtaient plutôt bien au style de cette maison donc c'est pour ça que vous pouvez les retrouver un petit peu partout dans cette maison donc voilà donc vraiment si c'est un kit qui comme moi ne vous plaît pas trop parce que bon c'est vrai que les machines laver ça ne fait pas rêver grand monde je pense c'est un kit qui pour moi vaut le coup au minimum pour les objets de décoration qui sont présents et en particulier les tapis alors pour la salle de bain réservée aux enfants j'avais en tête de mettre une baignoire donc là je ne l'ai pas fait dans la vidéo peut-être que je vais revenir dessus si je fais des modifications ultérieures dans la maison parce que c'est vrai que dans une salle de bain pour enfants je trouve ça toujours plus pratique qu'il y ait une baignoire là j'avais dû faire un petit peu avec les dimensions de la pièce mais il y a peut-être moyen que je redispose les meubles de façon à récaser une vraie baignoire j'ai essayé pour cette pièce de sortir un petit peu du style que j'avais adopté pour le reste de la maison donc avec des choses un peu plus osées comme ce carrelage carrelage bleu au mur tout en restant dans quelque chose d'assez sobre et qui quand même aille bien avec le reste de la décoration que j'ai adoptée dans la maison un des regrets que je vais avoir avec cette maison je pense c'est la présence à côté de l'escalier de ce couloir assez fin exigu le long du premier étage alors j'aurais aimé pouvoir faire autrement parce que je trouve que c'est pas très pratique je trouve ça pas très joli d'avoir un espace complètement enfermé et sombre comme ça dans une maison mais j'ai pas trouvé d'autres méthodes parce que je tenais vraiment à garder cette mezzanine que j'avais pas prévue au départ et qui du coup a généré cet espace un petit peu atypique si j'ose dire c'est quelque chose qu'on voit pas dans la vidéo mais je me suis même quand je plaçais les meubles tout autour j'essayais de me poser la question mais est-ce qu'il y a pas moyen d'enlever cet affreux couloir et puis finalement j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé de solution miracle parce que sans vraiment tout casser je dois dire que j'avais pas vraiment le courage de refaire tout mais bon c'est pas grave je me dis ça va faire un petit peu un des côtés atypiques de cette maison ça va être ce fameux couloir couvert de lambris que vos sims devront emprunter pour passer d'un côté de la maison à un autre une des grandes difficultés que j'ai eu pour cette maison ça a été le choix des rideaux et d'ailleurs c'est une difficulté que je retrouve dans toutes mes créations parce que même si il y a eu un gros effort de fait par les designers du jeu pour rajouter avec tous les packs un grand choix de rideaux je trouve qu'on a jamais le bon rideau qui s'adapte à la forme de la fenêtre et qui en plus a des coloris on va dire acceptables parce que là il y a des jolies formes de rideaux avec le pack chien et chat qui ont été rajoutés mais je trouve les coloris sont absolument abominables c'est des trucs assez kitsch avec des nonos dessus ou des pattes de chien je trouve que c'est juste c'est juste pas possible à moins de mettre ça dans une chambre d'enfant et encore alors c'est vrai que j'imagine que ça doit pas être facile pour les designers du jeu d'essayer de faire des rideaux qui puissent s'adapter à la fois toutes les fenêtres mais en même temps à tous les styles à tous les styles de décoration qui puissent exister mais je trouve qu'il n'y a jamais vraiment de rideaux soit sobre soit avec une forme un petit peu simple donc c'est ce qui fait aussi que je me rabasse souvent vers les mêmes modèles de rideaux que ce soit d'une création à une autre même à l'intérieur d'une maison parce que même si des fois on n'est pas obligé de mettre des rideaux à une fenêtre notamment je pense dans les créations un peu plus contemporaines avec des grandes baies vitrées en l'occurrence pour cette maison là ça me paraissait indispensable d'avoir des rideaux aux fenêtres parce que sinon la pièce est tout de suite plus vide ça lui donne un aspect vraiment beaucoup moins travaillé qu'avec des rideaux pour en revenir sur cette mezzanine je me suis dit que vu qu'elle m'a donné énormément de mal par la suite pour aménager toutes les pièces autour autant pousser le concept jusqu'au bout et notamment en y installant un luminaire qui viendrait descendre du plafond pour couvrir toute la hauteur des deux niveaux alors malheureusement le jeu ne gère pas très bien les éclairages donc vous voyez on a des démarcations assez visibles entre les deux niveaux alors ça c'est quelque chose que je vais essayer de corriger avant de publier la maison alors il y a moyen de ne pas revenir à résoudre ce problème soit en plaçant des lumières cachées qu'on retrouve dans les objets de débogage ou alors en modifiant l'intensité des lumières en mode vie pour ceux qui s'en souviennent j'avais réussi à avoir quelque chose d'assez propre au niveau des effets de lumière avec la cathédrale Saint-Lama donc au prix de nombreuses heures passées à ajuster les éclairages donc là je vais voir ce que je peux faire si j'arrive à avoir quelque chose d'un petit peu plus lisse entre les deux niveaux pour que ce soit quand même plus propre et plus réaliste et pour terminer l'aménagement du premier étage de cette maison j'ai choisi de conclure par la chambre et là j'ai eu une idée j'ai eu envie de tirer parti des appliques murales que j'ai disposées le long du mur où on voit la bordure de toit qui dépasse pour justement créer un mur un peu original lumineux et coloré qui vienne un peu égayer cet espace qui est quand même assez petit donc j'ai dû aller à l'essentiel au niveau des meubles donc vous voyez j'ai pris la plus petite taille de bureau possible et pour la table de chevet je me suis contenté d'une simple planche de bois que j'ai accolée au lit grâce au code New Objects alors c'est vrai que quand on y pense ces deux chambres pour enfants sont assez petites donc ils n'ont pas forcément trop la place d'y jouer dedans mais en même temps je me dis que vu toutes les autres pièces qu'il y a dans la maison que ce soit la salle de jeu au rez-de-chaussée ou l'espace mezzanine à l'étage ou même le jardin ils auront largement d'espace au sein du terrain pour pouvoir s'amuser alors quelque chose qui va pas du tout gêner les Sims ou même vous si vous jouez avec la maison et qui va plutôt me gêner moi c'est le fait que vu que les pièces sont assez petites je vais avoir beaucoup de difficultés je pense à prendre les photos pour présenter la maison sur mon site en même temps c'est un peu moi qui ai choisi de faire des pièces aussi petites enfin choisir de faire des pièces aussi petites c'est peut-être un bien grand mot mais on va dire du moins j'ai été contraint avec cette envie que j'ai eu de vouloir faire une mezzanine enfin bon rien n'est impossible et en plus avec le mode table de la caméra ça devrait être possible d'avoir des photos pas trop mal de ces pièces de la caméra merci d'avoir regardé ce speed build j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous inspirera pour créer des maisons toujours plus fantastiques dans les sims 4 si c'est le cas n'hésitez pas à la partager à la commenter ainsi qu'à vous abonner à la chaîne je vous dis à très bientôt pour vous faire découvrir la suite et fin de l'aménagement intérieur d'Edwige je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt